Bonjour et bienvenue à la Demain nous appartient dans l'actualité, Demain nous appartient en avance, Quentin Joubert le présumé violeur en série interpellé William et Samuel se réconcilie. Demain nous appartient en avance du mercredi 1er juillet 2020 avec le résumé détaillé de l'épisode 699 ce mercredi, dans votre série quotidienne, Demain nous appartient, la police avance à grands pas. Quentin Joubert serait le violeur en série de 7, de son côté, Soraya est bien décidée à oublier Thomas, mais c'est sans compter sur la détermination de ce dernier. Et voyant la détresse de Sophia, William décide de mettre de côté ses rancœurs pour aider Samuel, les deux hommes se réconcilient. George identifie le prédateur de 7. Gabriel accuse Jules d'avoir dessiné le tag offensant envers sa mère. Le ton monte et Morgan est obligé de les séparer, au commissariat, l'enquête avance à grands pas. La piste du Viagra n'a rien donné car aucune pharmacie de 7 n'a pu aider la police sur ce point. Le prédateur l'a sans doute acheté sur le web. En revanche, George a fait une découverte capitale et en informe Martin. Impossible que ce soit une pure coïncidence. George semble avoir enfin trouvé le lien qui unit les trois victimes, Amanda, Marianne et Morgane. Bien qu'elles travaillent toutes les trois dans le domaine médical, ce n'est pas par ce biais que le violeur les a repérées. En effet, il y a trois ans, à Montpellier, le violeur s'en était pris à des femmes qui n'étaient pas dans le même milieu professionnel. George a creusé et a trouvé comment le violeur procédait pour repérer ses futures croix. Comment George a-t-il fait ? En fouillant dans leur historique de navigation. Il a ainsi découvert Q' Amanda, Marianne et Morgane. Avaient vendu, sur un site de revente en ligne, des meubles à un certain brocan de 23, Amanda une table basse le 15 janvier, Marianne une commode le 20 février, et Morgane un fauteuil le 22 mars. Morgane ne va pas bien. Elle confie à Sandrine que tout le monde doit penser qu'elle a réussi à repousser son agresseur car c'est une trance. Sandrine la rassure sur le fait que sa force, qui est en elle, appartient à elle et que cela n'a rien à voir avec son genre. Antoine Myriel recadre les élèves et rappelle au caïd de la cour de récré que les femmes ne sont pas des objets et qu'avant de tenter quoi que ce soit avec elles, il faut leur consentement. Chloé intervient et sensibilise les filles sur le fait que leur corps leur appartient et qu'elles ne doivent jamais accepter de faire quelque chose qu'elles n'ont pas envie juste pour faire plaisir à leur partenaire. Jules en profite pour s'excuser auprès de Gabriel et les deux adolescents se réconcilient. Un élève présent décide alors de se dénoncer pour le tag, il ne voulait pas blesser Morgane, juste souligner son courage. Gabriel fait par la suite une touchante déclaration à sa mère, il se dit fier d'être son fils, touché par la déclaration de son fils, Morgane fond en larmes. Grâce à l'adresse IP de l'acheteur en ligne, Georges identifie le fameux « brocante 23 » et le présumé violeur en série, il s'agit de Quentin Joubert. 25 ans, brocanteur de métier à 7, devant sa photo, Georges est perplexe. En effet, Quentin est plutôt beau gosse. Sarah lui rappelle que les violeurs sont intéressés par le pouvoir et que cela n'a rien à voir avec leur physique. Maxime passe inviter Marianne et Renaud à venir prendre l'apéro à la maison mais sa grand-mère décline son invitation. Le soir venu, Marianne revoit des images de son agression et se confie à Renaud, ce dernier lui apporte son soutien. Le soir venu, Martin et Georges se rendent à la fermeture de la boutique de Quentin Joubert. Ce dernier reconnaît faire des achats en ligne sous le pseudo « brocante 23 ». Martin lui montre alors le mandat d'amener et lui demande de le suivre sans faire d'histoire. Soraya est bien décidée à oublier Thomas. Soraya a préparé un petit déjeuner royal à Rémy mais ce dernier doit partir remplacer au pied levé une collègue. Soraya confie à Georges qu'elle est sûre désormais que Rémy est l'homme de sa vie. Soraya demande à Lou si elle peut se rendre à la prison faire signer à sa place des documents à Thomas Delcourt. La jeune femme finit par lui confier la vérité sur ses sentiments envers le cousin de Chloé tout en lui précisant que ses sentiments sont partagés, mais qu'elle n'a pas envie que cela continue. Soraya s'est bien rendu compte que ce serait stupide de gâcher tout ce qu'elle a construit avec Rémy pour une histoire qui ne mènera nulle part. La jeune femme demande à Lou de dire à Thomas sans le blesser qu'elle ne viendra plus le voir. Au parloir, Lou informe Thomas que Soraya lui a voulu être déchargé de son affaire mais ce dernier lui avoue qu'il l'aime. De retour chez elle, Lou fait croire à Soraya que Thomas s'est servi d'elle pour sa demande de remise en liberté, Thomas a payé un maton afin qu'il envoie des fleurs anonymement à Soraya, le soir venu, la jeune femme reçoit à la coloc un joli bouquet de fleurs avec juste son prénom indiqué sur la carte. Rémy se montre jaloux. William met ses rancœurs de côté pour aider Samuel. Sophia veut aider Samuel bien qu'il l'ait rejeté. Elle pense que son père biologique a simplement voulu la protéger. Sophia demande de l'aide à William et lui précie que si jamais il arrive quelque chose à Samuel et qu'il n'a rien fait, elle lui en voudra à mort. À l'hôpital, William surprend Samuel au téléphone. Ce dernier laisse un message sur le répondeur de Leïla et lui indique qu'il est retombé dans l'alcool et qu'il l'aime. William voit alors en son ami un homme amoureux et non pathétique. Il l'invite à dîner à la maison mais Samuel refuse. Face au refus de Samuel, Sophia est bien déterminée à aller voir son père biologique au scoop. Aurore et Manon décident de l'accompagner. William s'incline. La petite famille se rend au scoop et invite Samuel à dîner avec elle. Samuel accepte. Au cours du dîner, Samuel se remémore un souvenir de leur bisutage en première année de médecine, un souvenir auquel il tient et pour cause, c'est au cours de cette soirée spéciale que lui et William sont devenus amis. Vidéo Demain nous appartient William et Samuel sur la voie de la réconciliation. En attendant, envoyez-nous une ligne avec vos pensées dans notre section commentaires ci-dessous. Et comme toujours, revenez sur notre chaîne pour toutes les dernières nouvelles, mises à jour et spoilers sur Demain nous appartient ici. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Au revoir.